C'est aveuglé par les agents irritants que Victoria Aimard tente de s'orienter pour retrouver son véhicule de patrouille. L'instructeur demande à la future policière du SPVM de repousser un suspect qui s'est emparé de son poivre de Cayenne. Son collègue Camilo est soumis à la même épreuve. La formation de 18 semaines est difficile, tant sur le plan mental que physique. Elle et lui ont en commun de faire partie de la toute première cohorte de l'histoire de l'École nationale de police du Québec réservée à la police de Montréal. C'est le ministère de la Sécurité publique qui a fait cette demande en août dernier pour envoyer rapidement des renforts au SPVM aux prises avec une flambée de violence armée. Ces recrues acceptent donc de venir à Montréal, même si leurs interventions mouvementées ont plus de chances de se retrouver sous l'oeil des médias et des caméras citoyennes. Peu importe le métier qu'on va faire de la vie, il va y avoir des pressions qui vont venir. En se joignant au SPVM, ces 72 policiers obtiennent une promesse d'embauche et ont pu éviter une attente d'au moins un an avant d'entrer à l'École nationale de police. J'ai passé deux étés comme cadet au sein du SPVM. J'ai fait partie de la brigade urbaine qui était attitrée au PDQ 20 en 2020. J'ai fait partie du PDQ 38 en 2021. Puis ça a été deux super belles expériences. J'ai fait porter un uniforme, ça représente une fierté pour moi. Et des cohorts de recrues motivés, il en faudra beaucoup au cours des prochaines années. D'ici trois ans, près de 1700 policiers, parmi les quelques 4400 au SPVM, seront admissibles à la retraite. C'est sans compter les nombreuses démissions. À preuve, 38 policiers ont quitté le SPVM en 2022 pour poursuivre leur carrière à la SQ. Le nouveau directeur du SPVM, Fadi Daguerre, tenait à être là non seulement pour les encourager à compléter leur formation, mais aussi pour leur dire qu'il ferait tout pour appuyer ses futurs protégés. Faites votre travail du mieux possible. S'il y a des erreurs, je vais être là pour vous. Ce qui est indéfendable, je vais vous défendre. Mais le directeur Daguerre leur a aussi précisé qu'il ne serait pas là pour défendre l'indéfendable. Vous avez vu la vidéo de Memphis, l'agression, il y a l'impression de décéder, je ne vous défendrai jamais. Plus on avançait dans l'intervention, plus c'était pas du tout des techniques enseignées. Puis ça, là, ça fait mal à toute la professeure policière. C'est à Memphis, ça nous fait mal au Québec, ça nous fait mal à Montréal. Très attentifs, les recrues du SPVM ont écouté attentivement la vision du futur patron. Je ne peux pas me permettre que un, deux ou trois personnes du SPVM fassent mal à tout le service s'ils ont travaillé très, très mal. En considérant que Montréal compte pour 72 % de la criminalité au Québec, Fatih Daguerre fait valoir qu'un policier qui décide d'y faire carrière peut avoir un impact significatif. Vous allez faire face à plein de choses. C'est vrai, par contre, c'est l'endroit le plus occupé. C'est fou. 30 ans, vous n'allez rien voir. Ça va passer extrêmement vite. Puis franchement, c'est extrêmement valorisant. Le salaire de base de 36 900 $ qu'offre le SPVM à ses recrues et les difficultés d'accès à un logement abordable sont sources de préoccupations pour Victoria, qui quittera Trois-Rivières pour Montréal. As-tu des soucis au niveau des salaires, l'attraction? Est-ce que ça te fatigue? On va régler ça. La Fraternité des policiers et policières de Montréal confirme que les conditions salariales des recrues sont au coeur de l'actuelle ronde de négociations avec la Ville. C'est pas très avantageux, présentement, de venir à Montréal et on travaille là-dessus pour, effectivement, non seulement qu'ils viennent chez nous, mais qu'ils demeurent au SPVM. Les organisations policières offrent désormais des primes de tout genre pour attirer les recrues qui sortent fraîchement diplômés. Le NPQ, qui formait 648 policiers annuellement, prévoit s'adapter à la demande accrue générée par les départs à la retraite. On est en demande auprès du gouvernement du Québec, effectivement, pour nous permettre d'avoir une formation de 350 aspirants policiers de plus, donc environ 1 000 policiers par année qui seront formés. Alors, c'est Victoria. Oui. Et toi? Camilo. Camilo. Colombie. Quant à eux, Victoria et Camilo se disent très motivés de travailler sous les ordres de Fadi Daguerre. J'aime comprendre qu'est-ce que l'individu vit. Tu sais, c'est de gratter pour comprendre, pour éviter que la semaine prochaine, on y retourne, puis qu'on y retourne encore. Moi, je voulais quelque chose de dynamique comme service de police. Ça fait que Montréal, c'est la réponse. Merci beaucoup. Bonne chance, puis bienvenue surtout. Merci. Peut-être qu'on ira patrouiller ensemble ici. Ça serait très clair, oui. C'est le 6 avril prochain que Camilo, Victoria et leur cohorte seront officiellement en poste dans la métropole. Moi, à tous, moi, à tous! Ici Pascal Robida, Radio-Canada, à Nicolet.